Première session de formation pour le personnel du ministère du Travail, l'initiative de la tutelle, c'est la chambre de commerce de Libreville qui a abrité le dit séminaire en présence d'Eric Nzinghi Padinga et de Thierry Mandaka. Les délégués du personnel et les responsables des ressources humaines sont à l'école du dialogue social pour mener à bien la mission qu'il leur est assignée au quotidien, la gestion des hommes. Dans un monde du travail, en proie aux crises et revendications diverses, leur rôle est déterminant aussi des entreprises. La première attente c'est assainir le climat social à l'intérêt des entreprises. C'est le premier objectif. Vous venez de faire remarquer qu'il y a beaucoup de grèves qui se déclenchent ici et là. Et donc l'attente c'est assainir ce climat. Et nous savons que le climat social c'est deux personnes, il y a l'employeur et l'employé. Donc aujourd'hui nous commençons avec l'employé et demain nous serons certainement avec l'employeur. En conscience économique est incompatible avec les situations de crise et de factures sociales. Cette formation à laquelle vos entreprises ont librement adhéré se justifie par la volonté du président de la réputée chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Andiba, de favoriser le dialogue social et d'améliorer les relations professionnelles afin de préserver la paix sociale et le développement économique de notre pays. Il s'agit là d'une orientation qui interpelle le ministère du Travail et de l'Emploi dans sa mission déguiant du dialogue social et gendarme de la paix dans les entreprises. Les délégués du personnel et les responsables des ressources humaines sont les interfaces entre les entreprises et les employés. Les conclusions du séminaire contribueront à concilier les intérêts des protagonistes. Sous-titrage Société Radio-Canada